24 septembre 2020, le site de financement participatif KissKissBankBank tombe. Impossible d'y accéder. C'est la couille. L'équipe est mobilisée toute la nuit pour faire face à un raz-de-marée de trafic web. La raison, ces deux gars, Sylvain et Pierre de la chaîne YouTube Villebrequin. Ils viennent de lancer leur financement participatif qui, en seulement 48 heures, vont pulvériser le record d'Europe du financement participatif. Pour ce truc, une Fiat multipla tunée pour atteindre les 1000 chevaux. J'y connais rien en voiture, j'ai à peine le permis, j'habite en ville et je pense que j'ai besoin d'un tuto YouTube pour changer une roue. Mais quand deux mecs sur YouTube battent le record du plus gros crowdfunding d'Europe que l'un d'entre eux vient d'André Zuboutéon, je ne pouvais pas passer à côté. Alors soulevons le capot et allons voir ce que contient le plus gros succès 2020 du YouTube francophone. Et surtout, voyons voir ce que vous, vous pouvez en tirer pour réussir vos projets à votre tour. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut d'abord comprendre ce que font Villebrequin. C'est une chaîne YouTube spécialisée dans le monde de l'automobile, animée par Sylvain et Pierre. Aujourd'hui, c'est l'une des plus gros chaînes francophones sur cette thématique. Entre novembre 2019 et septembre 2020, la chaîne a grappé de 300 000 abonnés à 730 000 abonnés et il cumule à eux deux plus de 97 millions de vues. Leur concept, c'est qu'ils vulgarisent le monde de la tech automobile avec des expériences, des tests, des guides d'achat et des histoires sur le monde de l'automobile. Mais ce qui frappe quand on les découvre, c'est à quel point ils ont su créer un univers et un style unique. Villebrequin, c'est avant tout deux passionnés d'automobile et de vitesse. Ils peuvent vous captiver des heures en vous expliquant des éléments techniques sur des pièces de moteur mais aussi vous provoquer des émotions fortes en prenant des dos d'âne à 110 km heure et même vous raconter que Sylvain, l'un des deux animateurs, s'est fait virer de son job parce qu'il tournait des vidéos YouTube. Et ça, c'est l'un des premiers points importants. Villebrequin, ce n'est pas juste des vidéos. Chaque vidéo constitue une pièce de leur univers. Une anecdote peut vite se transformer en un délire qui va revenir encore et encore. En fait, il y a même deux niveaux de lecture. Quand vous découvrez une de leurs vidéos, oui, vous allez apprendre des choses. Mais quand vous allez en avoir vu 5, 10, 20, vous allez petit à petit rentrer dans leur univers et comprendre les running gags, les clins d'œil et vous attacher à la personnalité de Sylvain et Pierre. Ils ont créé une véritable communauté soudée et active autour d'une même passion. Tout ça en étant inclusif grâce à la vulgarisation. Quand vous soudez une communauté entre elles, vous allez leur donner envie d'agir spontanément à leur tour. Par exemple, leur communauté à eux est très active. Ils partagent les contenus, s'intéressent à leur situation. Ils vont même jusqu'à créer des pages Facebook de fans plus populaires que la page officielle de la chaîne. Et ça, vous voyez, c'est la clé d'une marque forte. Un format de contenu qui est maîtrisé, des anecdotes et des moments cultes qui vont venir souder une communauté autour de Villebrequin. Mais c'est surtout la première brique de leur incroyable record. Voir plus de 400 000 euros sur une page de financement participatif de YouTubeurs, ça peut paraître comme quelque chose d'un peu mystique et dingue. Pourtant, on peut ramener ça à une équation très simple. Regardez, quand vous avez quelque chose à vendre sur Internet, vous allez envoyer des personnes sur une page de vente. Ça, c'est le trafic. Et ensuite, vous allez le multiplier par le pourcentage de personnes qui vont acheter votre produit. Ça, c'est la conversion. Dans le cas d'un financement participatif, il y a des contreparties. En fonction du montant que vous êtes prêt à mettre dans le projet, vous avez le droit à différents cadeaux. Sur leur projet, ça peut aller de 5 euros jusqu'à 800 euros. Donc, tous les acheteurs ne se valent pas si on regarde juste les chiffres. Par exemple, ils ont une quantité limitée à 25 personnes pour la contrepartie à 800 euros. 25 x 800, ça vous fait déjà 20 000 euros de revenus sur la cagnotte. A l'inverse, 5 800 personnes ont choisi le pack à 5 euros. 5 800 x 5, ça fait 7 900 euros. Soit même pas la moitié. Donc, il y a une vraie réflexion de fond lorsque vous construisez vos offres. Mais au-delà de ça, ce qui nous intéresse surtout, c'est comment 25 personnes qui sont abonnées à votre chaîne YouTube peuvent vous donner 20 000 euros en moins de 24 heures. Alors, l'analyse bête et méchante classique, c'est de se dire « Ouais, mais c'était des gens qui avaient de l'argent, donc c'est pas un sujet pour eux. » Mais ça, c'est passer à côté de l'essentiel. Même si vous avez de l'argent, vous ne donnez pas 800 euros à n'importe quel YouTuber comme ça, sans contrepartie. La plupart des YouTubers se payent via des financements participatifs comme Tipeee et ne collectent que quelques euros par donateur. Pourtant, il y a fort à parier que certains abonnés de Villebrequin, soi-disant riches, comme on pourrait l'analyser au premier abord comme ça, regardent aussi ces autres YouTubers. Donc, ils pourraient donner autant. Non, ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'ils ont acheté une vraie expérience. Et pas n'importe laquelle. Ils pourront faire un tour dans la voiture avec Sylvain et Pierre, une fois terminé. Et ils vous payent même le McDo. Vendre une contrepartie à 800 euros n'aurait pas été possible sans une excellente page de vente et une excellente promesse. En plus de la vidéo sur leur chaîne YouTube qui présente leur projet, Villebrequin ont construit une page sur leur financement participatif très bien ficelée. Tout d'abord, l'accroche. Créer le multiplat le plus rapide du monde avec un objectif finibum de 1000 chevaux. Et on a en plus cette image du rendu final. On annonce donc ici la couleur. Ensuite, leur récit est génial. Le délire est né d'une vidéo de décembre 2018 où ils ont voulu faire un test sur la Fiat Multipla. Sauf qu'il est impossible d'en trouver à la location. Ils ont donc dû l'acheter pour la vidéo. Il n'a pas bipé. Alors du coup, il faut rentabiliser l'achat et ils poussent ce délire encore un peu plus loin. Ils font un projet de tuning sur la voiture et ils vont petit à petit en faire en sorte qu'elle gagne en vitesse et en puissance avec un objectif en tête. Dépasser une Bucati Veyron. Après avoir littéralement éventré la voiture de tout son habitacle, elle atteignait des meilleures performances. Mais malheureusement, toujours pas suffisant pour faire face aux voitures les plus performantes. Donc, rebondissement de situation, ils vont voir une écurie professionnelle qui leur a permis d'ajouter tout ce qui manquait au véhicule pour surperformer et enfin rivaliser avec des voitures haut de gamme. Mais le projet ne s'arrête pas là. Pour aller encore plus loin, Villebrequin doivent réaliser une opération coûteuse et délicate. Changer totalement le moteur pour permettre aux Multipla d'atteindre les 1000 chevaux. Ils ont donc acheté une voiture donneuse sur laquelle ils vont prendre le moteur surpuissant pour l'intégrer au Multipla. Sauf que c'est une opération très chère. Plus de 50 000 euros de montage. C'est pour réaliser ce projet que Villebrequin a fait appel à sa communauté. Pousser le délire initié il y a presque deux ans jusqu'au bout en transformant une des voitures les plus ringardes de la Terre en un véritable bolide de course. Je vous invite vraiment à aller voir leur page parce que c'est un cas d'école. Non seulement l'histoire nous tient en haleine, mais en plus, ils ont fait plein de références à leurs anciennes vidéos et à leur univers qu'ils ont construit. Et ce, du contenu jusqu'au contrepartie. Ils ont même fait un pack pour leurs détracteurs qui recevront des chaussettes, un tapis pour s'essuyer les pieds sur leur visage, une lettre écrite à la main et un P dans une fiole. En tout cas, tous les ingrédients sont réunis pour atteindre la dernière marge du succès. Un récit pareil et une chaîne YouTube à 730 000 abonnés avec une communauté soudée et active, il n'en fallait pas moins pour déclencher un déchaînement sur le web. A tel point que le site KissKissBankBank est tombé à plusieurs reprises dans les premiers jours du financement participatif. Une bonne histoire, bien visible, c'est la recette gagnante pour le duo. Mais c'est très important de comprendre que ce n'est pas un succès qui tombe du ciel. Derrière un tel résultat, il y a deux passionnés qui ont travaillé dur pendant plusieurs années. Face à un succès pareil, ils ont aussi toute l'impression de devoir être à la hauteur de ce résultat qu'ils n'avaient pas spécialement voulu à la base. Mais en plus, ils ont été audacieux et radicals. Ils ont fermé toute leur plateforme de dons habituels, Tipeee et Utip, pour concentrer l'intégralité de leurs efforts et de leurs donateurs sur ce projet. Le problème, c'est que chez une majorité de YouTubeurs dans la vulgarisation, la plupart vont choisir un peu la facilité en utilisant des plateformes de dons. Mais il n'y a objectivement que peu d'intérêt à donner beaucoup d'argent à YouTubeurs, si c'est juste pour un petit soutien. Et le résultat, c'est qu'il y a une partie de ces YouTubeurs qui font un travail incroyable et qui passent des jours et des jours à construire leurs vidéos, mais qui ont du mal à boucler les fins de mois. Et si cette situation dure longtemps, ils vont finir par arrêter de faire leur contenu. En réalité, il y a plein d'autres modèles économiques que les YouTubeurs pourraient s'approprier et développer. Substack, par exemple. Je paye personnellement 15 euros par mois pour accéder au podcast de Nicolas Collin et Laetitia Vito, qui sont privés, et qui m'apportent de l'information. Alors qu'à côté, je donne 2 ou 3 euros par mois à quelques-uns de mes YouTubeurs préférés. Villebrequin, eux, ont choisi de construire un projet un peu fou, certes, mais qui s'intègre parfaitement à leur univers, à celui qu'ils ont créé. Il y a plein de modèles possibles. Il suffit de bien réfléchir et de savoir bien l'intégrer. Voilà ce que le succès de Villebrequin peut nous enseigner aujourd'hui. Si vous êtes déjà dans la lumière, alors à vous de réinventer les modèles de revenus qui deviendront les standards de demain. Plus de moyens, c'est vous assurer d'avoir un projet solide, indépendant des plateformes, et surtout d'accomplir vos rêves les plus fous. Et si vous n'êtes pas encore lancé, alors n'attendez plus une minute. Commencez à construire votre marque dès maintenant. Le chemin est long et il prend du temps. Et à la question comment faire, la règle est toujours la même. Ne te construis pas dans l'ombre d'un autre en essayant d'être quelqu'un d'autre. Villebrequin sont authentiques. Ils ont leur propre style, leur propre univers. Mais je suis sûr que rien n'a été calculé. Les choses se sont construites d'elles-mêmes, dans l'action. Alors vous ne devez pas chercher à vous exprimer comme ce qui vous semble être tendance ou à la mode. Mais vous devez faire ce qui vous semble utile pour d'autres. C'est comme ça que vous atteindrez de nouveaux paliers. Et si vous êtes quelqu'un d'occupé, on se retrouve ici pour en discuter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada